Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Jimmy Vandal. Salut ! Salut Jimmy, comment tu vas ? Ça va, écoute, tout va bien et toi ? Ça va, ça va, tranquille, en attente de la reprise de la scène. Comme tout le monde, là ça devient long, on n'oblige de rester à la maison avec la femme, les enfants. Est-ce que c'est ça réellement, je veux dire, qui nous dérange de ne pas reprendre la scène ou d'être obligé de supporter nos familles ? Tu vois, on ne sait pas. C'est bien, des fois, c'est bien d'évacuer la pression de la maison sur scène, tu vois. Franchement, franchement, et je pense, moi je pense dans les deux sens, tu vois, évidemment. Nous, je veux dire, tu vois, ça nous permet de vider un petit peu le stress, tout ça. Mais en même temps, notre famille, en même temps, elle, elle doit nous supporter aussi pendant ce confinement, tu vois, pendant le moment où on ne joue pas. Donc, quelque part, quand on part jouer, eux aussi, ils sont un peu, ils se reposent un peu au final, tu vois. Ouais, clairement, clairement, non, c'est win-win ou perdant-perdant, là. Franchement, moi, je parle pour moi, je pense que c'est plus ma famille qui me supporte que moi qui les supporte, tu vois. Si ça continue, ma femme et mes enfants vont aller voir Macron et ils vont lui faire « Écoute, là, il faut que tu le remettes sur scène, là, ça ne peut plus aller, là. » Déconfine, déconfine. Déconfine, s'il te plaît, ouvre les scènes, il y en a marre, quoi. Bon. OK, en tout cas, donc, merci d'avoir accepté l'invitation. C'est un plaisir, merci à toi de m'avoir invité. Le plaisir est partagé. Et donc, tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter ? Ouais, j'ai plein d'anecdotes de carrière sur scène. Comme tous les humoristes, on est en galère. Moi, je me rappelle, franchement, il y a eu une belle galère. On jouait à Hattes. J'étais dans un café. Tu sais, il y a des fois où on organise des scènes dans des lieux qui ne sont pas adaptés pour ça. Mais comme on a envie de jouer, on y va, tu vois. Il y a deux choses qui nous motivent. La motivation de la scène, partager les rires, et quand on nous dit que c'est payé, tu vois. C'est vrai. Et là, on ne va pas se mentir. Là, on devait jouer dans une scène à Hattes, et je m'en rappelle Ravie. Tu sais, il faut savoir que Hattes, c'est une petite ville un peu familiale. Et le 15, mi-août, il y a une grosse fête bien familiale qui s'appelle la Ducasse d'Hattes. Et mi-février, ils font la Ducasse d'hiver. Et donc, normalement, c'est une fête familiale. Et quand tu rentres dans le café, il n'y avait que des hommes seuls, tu vois. Donc, tu te dis, aïe. C'est le jeu de fractures sociales qui s'est créées quand on est rentrés dans la scène. Et là, le spectacle commence. Franchement, je ne te mens pas. Là, tu avais peut-être 50 personnes dans le bar quand on a commencé. Le spectacle a commencé, il en restait 8. Oh non, 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 non. Les gens n'étaient pas là pour ça, vraiment pas, tu vois. Il y avait deux tables, il restait deux tables, en fait. Non, tu avais trois tables. Et je me rappelle, tu as l'humoriste qui est sur scène, dont je dirais le nom par respect pour lui, Dave Parker. Qui était dans le podcast aussi il y a quelques épisodes. Oui, donc pas de problème. Je n'ai pas entendu le nom, je n'ai pas entendu. Non, c'est l'humoriste que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Non, il est excellent, il m'a raconté des galères aussi. Et franchement, je veux dire, voilà, c'est limite quelque chose qui nous rapproche quand on est humoriste et qu'on a vécu les galères ensemble. Donc, on saludait vos passages. Et donc, j'ai hâte de savoir ce qui s'est passé. Je suis sûr qu'il l'a raconté d'office. Il est sur scène, il est là. Il commence son sketch, il dit, tiens, je vais créer un peu des interactions pour créer une petite ambiance un peu sympa. Il parle à la première table, il demande au gars, bonjour, tu appelles comment ? Le gars donne son prénom, tu fais quoi dans la vie ? Et là, il y a un mec qui fait, je suis commissaire de police. Et là, t'as le gars qui a la deuxième table, tu l'entends, mais ça vient de loin. Il commence à insulter le policier, tu vois. Et c'est chaud, parce que t'as les deux tables qui commencent à s'insulter et t'as Dave Parker qui est tout seul sur scène, tu vois. Et on était à trois humoristes à jouer ce soir-là et je devais passer troisième. Et t'as le deuxième humoriste qui fait, moi, je joue pas. Je m'en fous, j'envoie un message à mon producteur, il m'a dit de pas jouer, moi, je jouerai pas, tu vois. Il y a des gens qui peuvent se permettre de refuser de jouer. Moi, je suis pas dans cette situation-là. Il y a une scène, je monte, tu vois. Là, je vois Dave Parker qui essaie de s'en sortir. Il dit, tu sais quoi, je vais parler à la troisième table. Et il commence à parler avec la troisième table. Et la troisième table, il répond pas, tu vois. Puis à moi, il fait, vous comprenez ce que je vous dis ? Et là, t'as les gens qui répondent, non, non, on est néerlandophone. Ah, c'était des flamands. Aïe, aïe, aïe. C'était des flamands, ouais. Et donc, t'as cette table qui se dispute, ces deux premières tables qui se disputent. Dave Parker fait son 12 minutes, mais il sort tout ce qui est à moyen de sortir, mais il rame. Et donc, t'as le présentateur qui remonte pour me présenter. Et là, t'as le patron qui revient dans le bar et qui voit la dispute entre les deux tables, quoi. Et t'as le patron qui tape le poing sur la table. Il dit, alors, le prochain qui ouvre sa grande bouche, je le traîne dehors. Et tu sais, il y a un silence qui se crée, tu vois. Et sur ce silence-là, t'entends, veuillez accueillir Jimmy Vandal, tu vois. Écoute, c'était les meilleures conditions pour aller jouer. C'était un truc de dingue. Parce que je me rappelle, tu vois, je suis monté sur scène, et là, t'avais le seul mec qui était au bar. Chef, mets deux bières, mets-en une pour lui, ça va être dur, tu vois. Le mec, il t'a annoncé la couleur directe, quoi. C'est affreux, c'est affreux. Tu sais, tu devais faire 12 minutes, je serais 12 minutes, mais c'était dur, très dur. C'était 12 longues minutes. Intenable. Dave Parker, je ne sais pas comment il a fait. Ils se sont disputés. Il y a un moment, ce n'est pas ça le pire pour lui. Pendant un moment, il y a un mec qui se lève, qui traverse le bar, qui monte sur scène. Et à un moment, Dave Parker, il fait, mais tu vas où ? Le gars, il fait, normalement, il fait, je vais aux toilettes. En fait, les toilettes, c'est juste derrière la scène, tu vois. Oui, c'était ça, voilà. Oui, c'était cette anecdote-là qu'il m'avait racontée. Oui, je ne m'en souvenais plus. Il m'a dit qu'il avait joué et qu'il y avait des toilettes à côté. Après, c'est cool, ça fait des bons souvenirs, tu vois. Moi, mes deux pires anecdotes, c'est ça. Et une fois, pour le festival de François Piret. François Piret organise un gros festival en Belgique qui s'appelle Rire sur la Ville. C'est un festival à Charleroi qui est magnifique. En fait, tu joues en plein air, dans plein endroit en plein air, sur des parkings et tout. Il y a eu le Big Set-Up, qui est un collectif du Maurice Bruxellois. Et sur le dernier jour, tu avais la femme de François Piret qui était venue voir un peu tous les spectacles et qui m'avait proposé à moi ainsi qu'à Loïc Maël de faire un best-of, en fait, au Coliseum. Et c'était le dernier soir, c'était pour la fermeture du festival. Sauf qu'en fait, il y a plein de gens qui peuvent partir voir François Piret. Il faut savoir que François Piret sont publics et des personnes un peu plus âgées, on va dire, tu vois. Et là, les conditions étaient dégueulasses pour jouer au extérieur. Et donc, il y a dit à toutes ces personnes un peu plus âgées, en disant, écoutez, peut-être que François fera une petite scène ce soir au Coliseum pour le best-of et tout le monde ne vous promet rien, tu vois. Et donc, les gens, il y a peut-être plus des personnes qui sont venues pour attendre François Piret pour le best-of, tu vois. Plus les gens qui étaient là pour le best-of. Coliseum, c'est une salle de 1200 places, tu vois. Et là, tu avais 400 personnes, c'était avec des tables. Ça faisait vite, tu sais. 400 personnes dans 1200 places, ça fait vite, tu vois. Mais il y a les gens qui attendaient François Piret depuis 3 heures, tu vois. Après, tu sais bien, François Piret, ça faisait 4 jours de festival, toute l'organisation qui est en amont. Dernier jour, le gars, il était encore occupé à signer les autographes et tout ce qui allait de l'autre côté. Du coup, il dit, non, ça tarde trop, il ne va pas venir jouer. Et là, tu as le présentateur, je m'en rappellerai, qui monte sur scène. Et donc, tu as 200, 250 personnes qui l'attendent sur les 400. Il dit, voilà, j'ai une bonne, une mauvaise nouvelle pour vous. La mauvaise, François Piret ne viendra pas. La bonne, il y a un best-of vehicle de Jimmy Van Dyke. Attends, mais Jimmy, excuse-moi, mais à chaque fois que tu dois monter sur scène, il y a des catastrophes qui se passent. C'est quoi ce destin de chat noir, quoi ? C'est quoi ? Exactement. Non, c'est une pire scène que j'ai eue. Mais je me rappelle la vie. Tu sais, je monte sur scène et je fais une première vanne et je n'ai pas de réponse, même pas un clignonnement. On doit les gens se croire dire, mais il est où, François, tu vois ? Oh là 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 là. Au bout de 3 minutes, je n'ai pas de signe. Et là, je me dis, premier rire, je me casse, tu vois. Et je me rappelle, j'avais un espèce de... Ouais, tu avais un DJ qui était sur scène et tu avais le présentateur qui était là, c'est au côté. Mais à un moment, je fais une vanne sur The Voice et je me retourne comme si c'était sous le siège, quoi. Et je regarde le présentateur. J'ai un mélange de regards en mode, chien, tu m'as lancé à l'abattoir, mais s'il te plaît, sauve-moi, tu vois. Je suis partagé dans les deux émotions de... Je ne sais pas si... Je n'aime pas, mais c'est pas comme sauver et se rattraper, tu vois. Et je pense qu'il est peut-être genre chaud, tu vois. Et le mec, il me tourne les yeux en mode, débrouille-toi, tu vois. Et je fais ma vanne et j'ai le premier... Franchement, un demi-rire. Mais ce demi-rire va aller dans Steading Ovation dans n'importe lequel café-théâtre. J'ai eu un demi-rire, j'ai regardé assez, je fais merci, c'était Jimmy Vandal. Bonne soirée. Franchement, respect, parce que j'ai l'impression qu'avec les galères que tu as vécues là, Jimmy Vandal, tu vois, c'est devenu un coefficient multiplicateur, tu sais. C'est-à-dire que si tu dis à quelqu'un comment ça s'est passé ton spectacle, et que le mec te dit, écoute, franchement, un Jimmy Vandal 25, c'est qu'il a assuré. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? C'est que là, t'es parti en mode guerrier à travers la pampa, t'avais ta machette et tu taillais dans le chemin devant toi pour pouvoir t'en sortir, et t'as fait le taf quand même. Donc vraiment, bravo. Moi, je te dis, ce demi-rire-là, comme tu l'as dit, il valait une Steading Ovation dans une autre salle. Donc vraiment, respect. Mais non, c'était chaud. Franchement, je m'en appellerais à vie, quoi. C'est un peu malsain. Tu sais, tu fais du stand-up, ça reste. Même s'il y a l'amitié avec les autres humoristes, ça reste juste de personnel. T'es seul sur scène avec ton micro, quoi. Et je t'avoue que être sur le côté après et voir les autres humoristes galérer aussi, ça m'a fait du bien. Tu vois, moi. Non, mais on a tous ce syndrome-là, tu sais. C'est que si toi, tu bides, ça fait mal. Mais si tu vois les autres collègues qui bident, tu te dis, ouf, c'est pas moi. Tu vois, ça va. C'est pas totalement ma faute, quoi. Donc franchement, non, non, je te comprends totalement et on a tous ce réflexe-là. Par contre, c'est dangereux de regarder les autres. Parce que si jamais toi, tu bides et qu'eux cartonnent, voilà, là, en général, tu passes par la pharmacie pour du Xanax, quoi. Ouais, exactement. Mais là, ça va, il y avait des têtes d'affiches, quand même. Et eux aussi ont sorti des rats. Mais dans ma tête, je me disais, ah, quand même, tu vois. Mais non, des fois, tu sais, moi, mon problème, je me rappelle Ravis, on me propose de participer à un festival, mais vraiment dans un village perdu à 30, 40 kilomètres de Liège. Vraiment dans un village, vraiment campagne, quoi, vraiment. Ouais, ouais. Et je me dis, allez, laisse tranquille. Et on était 10 humoristes sélectionnés, tu vois, plus deux gars de la région qui participaient. Donc, il y avait 12 humoristes, tu vois, qui participaient. Et comme tout bon bruxellois, moi, la seule fois que je quitte Bruxelles, c'est quand je pars en classe verte, tu vois. Et du coup, j'arrive en retard. Du coup, j'arrive directement par l'arrière de lui où on devait jouer. C'est genre, c'est un grand chapiteau. J'arrive par derrière, on me dit, ah, ça tombe bien. On commence en deux minutes. Tiens, on a fait un tirage au sort. Tu passes premier. Déjà, cette quenelle, je ne suis pas là. On a fait un tirage au sort. À moi, soit. Écoute, je ne vais pas te mentir. Le tirage au sort, moi, je trouve que c'est quand même un bon moyen de passer sur scène, surtout quand il y a un enjeu. Quand il n'y a pas d'enjeu, quand il n'y a pas d'enjeu, moi, je trouve qu'il faudrait plutôt classer en fonction du style d'humour de chacun. C'est-à-dire, si tu as un mec qui fait du trash, il ne faut pas l'envoyer en premier, tu vois. Et il ne faut pas l'envoyer en dernier non plus. Il faut l'envoyer un peu au milieu. Quelqu'un qui fait de l'humour, tu vois, un peu familial et tout, tu peux le mettre en premier, pas de problème. Et si tu as vraiment un mec, tu sais, qui retourne la salle, tu le mets en dernier, tu vois. Quand il n'y a pas d'enjeu, quand il n'y a pas d'enjeu, on est d'accord. Et quand il y a un enjeu, quand tu es dans un concours et il y a un prix à gagner, là, moi, je pense qu'il faut faire du tirage au sort. Et le problème, tu vois, tu dis que c'est une quenelle et tout, parce qu'en gros, tu penses qu'ils t'ont menti. Très honnêtement, pour le coup, le chat noir, c'est plutôt moi, parce qu'à chaque fois, quasiment à chaque fois qu'il y a un tirage au sort, même devant moi, je ne les accuse pas de mentir, au contraire. Même devant moi, je me retrouve à chaque fois premier. Bon, ce n'est pas grave, j'y vais. Quand il faut y aller, il faut y aller. Et donc, oui, ils t'ont mis premiers ? Moi, je prends le micro, mais je ne sais pas à quoi m'attendre comme public derrière. Je ne sais pas, je suis arrivé en retard, je suis pris le micro, je monte. Et je monte plein d'assurance. Et là, je vois, on m'a dit qu'il y avait 400 personnes. Et là, en fait, je vois des enfants qui sont en train de jouer, des grands-parents. Et c'était un truc hyper familial, avec, tu sais, pas les conditions de scène. Ça veut dire que la salle était plus éclairée que la scène, tu vois. Et tu passais premier sans chauffe, sans rien. Et c'était juste affreux, tu vois. C'était, oh là là, je crois que c'était un des pires bits. Et l'humiliation ne s'arrête pas là. C'est qu'après, ils font une pause. Et puis, ils disent, voilà, on va donner des bulletins au public qui vont vous donner une cotation afin de faire le classement, tu vois. Oh là là. Ah oui, d'accord. Ouais, non, c'était chaud, tu vois. Je crois que j'ai terminé sixième sur douze, tu vois. Mais j'étais, ah, moi, ça m'a cassé. Franchement, ça... Et le pire, c'est que... Oublie pas, oublie pas le coefficient multiplicateur. Quand t'es sixième sur douze en Jimmy Vandal, c'est comme si t'avais gagné. Ouais, exactement. Mais c'est pas ça. C'est que du coup, moi, tu sais, je fonctionne... Tu sais, il y a des gens qui fonctionnent avec... Tout le monde est beau, tout le monde est gentil, j'aime faire le bonheur. Moi, je fonctionne à la haine, tu vois. Donc, j'étais en mode, ah, vous m'avez sixième, ah, tu vas voir. Enfin, et donc, j'avais gardé la coupe en mode haineux pour me motiver quand je dois écrire ou quoi. Et du coup, finalement, en déménageant, je l'ai baqué dans un carton et tout. Et il n'y a pas si longtemps, ma copine l'a ressorti pour me faire plaisir. En disant, regarde, t'étais quand même sixième d'une compétition, tu vois. C'est tellement insultant, tu vois. Est-ce qu'elle a réussi à détecter la veine qui venait d'éclater sur ton front ou pas ? Non, non, je pense pas, je pense pas, tu vois. Elle a pas de pitié, elle a vraiment pas de pitié avec moi. J'ai même l'impression qu'elle a flexion pour me provoquer un peu, tu vois. Écoute, c'est les gens qui nous aiment le plus qui nous font ce genre de choses, mais ils nous aiment, donc ça va, tu vois. C'est le fameux qui aime bien, chatie bien, tu vois. Ouais, j'espère qu'elle m'aime en tout cas, mais ouais, c'est clairement ça. Je comprends que ça a été compliqué parce que, mais déjà quand même, c'est cool d'avoir eu une coupe alors que tu étais sixième. Enfin, sans vouloir, je voudrais pas qu'une deuxième veine pète, mais je veux dire. Enfin, normalement, sur douze humoristes, on va dire sixième. Alors, c'est que sixième ? Non, mais tu, non, 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 j'irai pas jusque là, j'irai pas jusque là. Non, mais ce que je veux dire, c'est que d'habitude, dans les concours comme ça, tu sais, j'en ai fait plein moi aussi, dans les concours comme ça, si t'as douze humoristes, en général, t'as deux prix, trois prix, tu vois. Mais une coupe, une coupe quand même. Tu sais, j'ai déjà vu des médailles, ça oui, ça j'ai déjà vu des médailles pour tous les humoristes, ça oui. Mais par contre, une coupe, une coupe, ça fait plutôt, tu vois, ça fait plutôt, comment on appelle ça, podium, tu vois. Ouais, clairement, clairement, après, c'était pas un festival, c'est plus une fête du village, quoi, tu vois. Après, on nous a contactés pour venir jouer, moi, j'étais chaud et c'est bien, je suis un dalleux, tu me proposes d'aller jouer, il y a un moment, je prenais tout ce qui bougeait. Tu sais quoi, en ce moment, en ce moment, je te promets qu'avec tout le bazar que c'est là et qu'on a tellement envie de jouer, moi, je serais prêt à aller rejouer dans le café à Hattes, là où tu m'as dit, avec le commissaire de police au premier rang, ça me dérange pas. Franchement, je veux jouer et je serais prêt à jouer n'importe où, tu vois. Ah, le confinement fait mal à tout le monde. Moi, je m'occupe du... j'ai une scène à moi qui s'appelle Bruxelles Comédiquette. J'aimerais bien réussir à faire, genre, tu sais, tes scènes à toi, celle de Yuri, celle du What the Fun, tu vois, genre, essayer de faire un petit circuit, quoi, un peu... Ça serait génial, quoi, parce que j'ai entendu beaucoup de bien du Comédiquette. Ouais, mais après, le Comédiquette, on est arrivé, en fait, pendant... c'est tous les mardis. Et en fait, c'était dingue, c'est qu'on arrivait à réunir entre 100 et 150 personnes chaque mardi, tu vois. C'est génial, ça. D'ailleurs, ça, voilà, au début, c'était des potes à moi, les potes des potes, un peu le réseau, puis après, c'est sponsoring Facebook. Et en fait, à la fin, il n'y avait plus rien. Ça veut dire qu'on faisait juste... enfin, je faisais juste l'événement sur Facebook et le truc se remplissait tout seul le mardi, quoi. T'as eu le chemin dont on rêve tous, tu vois. T'as commencé par le réseau et tout, et c'est normal, tu vois. Les amis, les amis des amis, la famille et tout. Et puis après, si la scène est bonne, les gens viendront naturellement et c'est ce qui t'est arrivé. Donc, quelque part, tu peux en être fier. Ouais, mais après, c'est très frustrant parce que, en tout cas, moi, j'estime, en tout cas, qu'à Bruxelles et en Belgique, on a une vraie scène stand-up. Par là, je veux dire, il y a vraiment des petits qui vont aller loin, qui vont monter. Et t'as des mecs qui sont très, très chauds. Et on est un peu aux prémices de ce qu'il y avait au rap à Bruxelles il y a 5-6 ans. T'as eu les Caballeros, les Jean Jass, Ishaq, qui était l'époque Pacemaker, t'avais Silla, t'avais tous ces mecs-là. On savait qu'il y avait une vraie scène rap à Bruxelles. Et d'un coup, ça a explosé avec les Damso et tout ce qui s'ensuit, Green Montana maintenant et tout. Et je pense vraiment qu'en stand-up, t'as vraiment une vraie, vraie scène bruxelloise qui est en train de naître. Et c'est frustrant d'être stoppé dans cette évolution, tu vois. Ça va revenir. Ouais, ça va revenir. Mais après, dans quelles conditions ? Est-ce que les gens vont encore s'accepter de s'enfermer dans des endroits clos avec d'autres personnes ? Est-ce qu'il faudra démarrer à zéro ? Où est-ce qu'on en était, tu vois ? Je me suis posé la question, tu vois, l'année dernière, quand il y a eu le premier confinement, j'ai eu cette peur-là, tu vois. Je me suis dit, peut-être que les gens ne reviendront pas dans les salles, genre s'enfermer dans des endroits clos. Eh bien, très honnêtement, pas du tout. Au contraire, ils viennent en nombre, tu vois. Je ne parle pas de ma salle à moi, parce que moi, je n'ai pas de salle spécialement. J'ai joué mon spectacle juste une ou deux fois après le confinement. Mais franchement, dans les salles où j'allais, là où on m'invitait pour des plateaux ou quoi, les gens venaient quand même. J'avais peur qu'on ait une jauge à zéro ou à très peu de personnes. Je t'assure que les salles étaient pleines. Au contraire, les gens, ils en ont marre. Regarde, là, franchement, on a tous le moral dans les chaussettes. On a tous envie de rire et de passer des bons moments. Les gens, quand les scènes reprennent, tu vois, quand ça a repris en été, ils sont venus. Je t'assure qu'ils sont venus. Après, le truc, évidemment, si tu leur dis, moi, je fais une scène, il n'y a pas de gel, il n'y a pas de masque et il n'y a pas de ventilation ni rien, là, ça m'étonnerait que tu es du monde. Mais là, en général, je pense qu'à Bruxelles, vous avez fait pareil. Les gens ont respecté les normes Covid, c'est-à-dire ils viennent, ils se lavent les mains avec du gel, ils portent leur masque pendant tout le spectacle. Oui, on a essayé de faire respecter ça, clairement. Maintenant, c'est voir où est-ce qu'on en sera. Parce que j'estime qu'on est arrivé à une belle croisière au stand-up. Ça veut dire que moi, quand j'ai commencé le stand-up, si je voulais jouer, je devais aller à Lille, au Spotlight, faire une scène ouverte. Et si on est à Bruxelles, pour le peu que tu as un petit niveau et que tu connais un peu les gens et tout ça, tu peux jouer 7, 8, 9 fois par mois sans problème. C'est vrai. Ce qui te permet d'évoluer, tu vois. Ce qui te permet vraiment d'évoluer. Et est-ce qu'on aura encore ce rythme de croisière là au retour ? Est-ce que ce sera encore pareil ? Est-ce que les gens auront un réflexe ? Je suis peut-être un peu trop optimiste, tu vois. Mais je pense que oui. Je pense qu'on aura des salles remplies, franchement, aux trois quarts. Tu n'auras peut-être pas la totalité de la salle. De toute façon, on verra en fonction des normes. Mais tu vois, peut-être qu'ils vont nous obliger à mettre un siège sur deux ou quoi. Mais franchement, moi, j'ai confiance. Je sais que les gens, ils aiment le stand-up, ils aiment l'humour, ils ont envie de se détendre. Et surtout maintenant, non seulement ils en ont envie comme avant, mais ils en ont surtout besoin. Parce que là, ça nous a mis un coup au moral, tu vois. Là, c'est long. C'est très, très long. Je peux te dire que je n'ai même pas les mots pour dire à quel point j'en peux plus. Surtout, c'est frustrant parce que tu vois que le travail, tu peux y aller sans problème. Les courses, tu peux t'entasser avec des gens au… Comment ça s'appelle chez vous ? C'est le Deleuze. Tu vois, voilà. Tu peux t'entasser au Deleuze avec des gens. Nous, chez nous, tu vois. C'est plus Leclerc, Auchan, Lidl, tout ça. Tu vois, genre, tu vas t'entasser avec des gens dans les magasins. Ce n'est pas un problème. Par contre, dans un théâtre, même avec les gens qui se lavent les mains avec du gel et qui mettent le masque et qui gardent le masque tout le long, là, par contre, on vous dit non. Ce n'est pas normal. Même avec une demi-jauche, ce n'est pas normal, tu vois. On se fout de notre gueule. Chez nous, clairement, le secteur culturel est le grand oublié comme les patrons de boîtes de nuit et tout. C'est pour devenir dingue. Parce qu'il n'y a aucune solution qui est proposée. Donc voilà. Après, on verra. On verra combien de temps ça va encore durer. J'espère. Derrière ça, j'espère également qu'on n'aura pas 50 sketchs sur le Covid parce que ça, ça va me saouler aussi. C'est un référent commun. Donc, il y a moins d'en faire rire. Non, mais pour moi, on en aura. Mais ça dépend de quel est ton angle, tu vois. Si ton angle, c'est de dire « Ah, vous avez vu, pendant le confinement, on a fait du pain. » Voilà quoi. Tu vois, là, tu vas l'entendre 50 fois. Mais si c'est quelqu'un qui a vécu le Covid ou qui a fait quelque chose de spécial par rapport à ça, oui. Là, moi, je dis oui. Tu vois, s'il y a une vraie histoire à raconter. Si c'est juste pour nous raconter qu'on était confinés, c'est bon, on le sait déjà, tu vois. Voilà, on avait le débat avec Thomas Henri Mollis, qui est un autre humoriste, où justement, moi, je disais « Ça va vite me saoulir si tout le monde va essayer de faire sa petite blague sur le confinement. » Et lui, il voyait ça différemment. Il disait que finalement, ce qui fait le plus rigoler les gens, c'est les référents communs. Là, c'est un référent commun, ce qu'on a tous vécu, tu vois. Mais ça dépend. Le référent commun, je suis totalement d'accord. C'est vrai que les gens vont rire quand ils se reconnaissent dedans. Mais en même temps, dans la même soirée, si t'as un mec qui sort une blague sur le confinement, mais vraiment sur le confinement classique et tout, tellement fortes qu'elles flinguent toute la salle, tu vois. Moi, je suis pour. Mais si t'entends une blague, bon, bonne, mais pas non plus extraordinaire, plus une autre, bonne, mais pas extraordinaire, plus encore une autre, encore une autre, encore une autre, toute la soirée, ça va être lourd, tu vois. D'office, mais c'est ce qu'il va y avoir. C'est le mec plein de sarcasme. On verra bien, on verra bien. Écoute, on attend. Moi, très honnêtement, j'avais un set que je voulais écrire là-dessus parce que moi, je suis passé par là, je suis passé par le Covid. Et je voulais genre en faire un set, mais pas sur le côté confinement et tout, tu vois, sur le côté comment je l'ai attrapé et tout et tout et comment ça s'est passé et tout ça. Enfin, tu sais, faire des blagues sur ce que j'ai vécu derrière parce que vraiment, c'était galère, quoi. Tu sais, j'ai pensé à plein de vannes et tout. Et finalement, justement, j'ai tellement peur de saouler les gens sur le fait que, même s'il y a un angle réel, tu vois, je veux dire, c'est pas comme si je faisais des généralités sur le confinement, tu vois. Je me suis dit, est-ce que je l'ai fait sur scène ou pas ? Et finalement, j'ai pris la décision, je pense que je la ferai en vidéo, tu vois. Je ferai toutes les vannes et tout, je les ferai en vidéo. Ouais, c'est pas mal. Mais je sais pas si tu connais le Maurice Frangio d'Office, tu connais, non ? Bien sûr, bien sûr, Frangio, hein. Ben, lui, il a fait un sketch sur le test Covid et le test PCR et tout. C'est vraiment, enfin, il l'a bien amené, tu vois. Et lui, il est très, très doué. Il est très, très fort. C'est un excellent Stenjo. Très, très fort, bien sûr, tu vois. Mais là, quand tu vois comment il l'a amené, l'axe qu'il a amené, les vannes qu'il a fait, voilà, c'est bon. Pour moi, le sujet... Ah oui, son set, tu parles de son set sur scène ? Son set sur scène sur le test Covid. Très, très bon. Oui, 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 je l'ai vu, je l'ai vu son set. Ah oui, il est excellent. Il est vraiment excellent. Ben, Franjo, ouais, voilà, c'est fort ce qu'il a fait, tu vois. Ben, voilà, c'est-à-dire, si tu fais un truc, même sur quelque chose qui nous est tous arrivé, tu vois, tu fais un truc vraiment excellent avec un bon angle et tout, ça passera toujours. Mais si c'est pour faire les blagues... Si tu veux, je ne sais plus qui c'est qui disait, tu vois, que quand il écrivait, il écrivait, genre, toutes les blagues auxquelles il pensait et après, il jetait tout. Tu sais, genre, il jetait tout, il disait ça, c'est les premières blagues auxquelles j'ai pensé. Et après, il réécrivait pour avoir de nouvelles idées de blagues parce que les premières blagues qu'il a trouvées, il s'est dit, si moi, je les ai trouvées aussi rapidement, c'est que tout le monde peut les trouver. Et toi, je les jetais. Voilà. C'est histoire d'avoir un... Qui ça ? Thomas Wiesel, je pense qu'il fait ça. C'est possible, c'est possible. Mais je crois que l'exemple parlait d'un humoriste, genre, de plus longue date, tu vois. Mais Thomas Wiesel, oui, quand tu vois la qualité de ses vannes, ça, c'est clair que... Je crois que c'est celui qui avait dit ça en mode, voilà, moi, c'est mon premier axe. L'axe a déjà été trouvé, ça n'a rien, tu vois. Je crois que c'est lui, je ne suis pas sûr, tu vois. Mais il a raison, tu vois. Mais en tout cas, oui, voilà, le résultat est là. Quand on le voit sur scène, c'est excellentissime. Ouais, il est monstrueux. C'est un grand monstre du stand-up aussi. C'est clair, c'est clair. En tout cas, on va espérer qu'on puisse, nous aussi, reprendre la scène et espérer devenir des monstres un jour, des monstres de scène, pourquoi pas. Mais juste, même pas des monstres, juste des nounours, juste des nounours de scène. Moi, c'est bien, c'est sûr. Ça me va, ça me va. Je veux juste jouer. Je m'en fous d'être le meilleur. Je veux juste jouer, s'il vous plaît. Moi, je veux jouer. Je veux bien être le sixième partout. Sixième sur douze, ça y est. C'est quoi ? Va sur scène avec ta coupe. Voilà, c'est quoi ? Mon trophée. C'est ça. Ah, mais c'est tellement le trophée, le trophée genre de la moyenne, tu sais. Genre le 10 sur 20. Le 10 sur 20, t'as eu un 10 sur 20. C'est exactement ma vie scolaire. Mon diplôme, c'est ça, tu vois. C'est quoi cette coupe ? Je vais la coller sur mon tableau de bord dans la voiture. On sera un peu... Excellent. Franchement, en tout cas, t'as du mérite d'être passé par ces galères-là. Et puis bon, si ça nous permet d'en rire aujourd'hui, c'est que ça va. Alors, tout va bien. Franchement, nos meilleurs souvenirs, c'est les galères. Moi, je t'estime vraiment que ça fait partie du stand-up, c'est une partie de l'aventure et t'en sors plus fort. Tout simplement. Exactement. Quand tu fais du stand-up et tout, si jamais tu te dis non, il ne faut pas galérer, il ne faut pas bider, il ne faut même pas rentrer dans le stand-up. Non, clairement pas. Moi, je sais qu'à l'époque, je suis parti d'un collectif appelé BX stand-up. Et c'était cool pour l'expérience. Il y a un moment, on disait, voilà, en fait, tous les deux mois, on louait une salle de théâtre. On a fait Théâtre Royale-du-Parc, on a fait Le Village, c'est 800 places. Et on a vraiment fait des chouettes lieux. Et tous les deux mois, on écrit un nouveau sketch. Mais derrière ça, on faisait aussi des trucs où tu es un peu plus route, quoi. Genre, jouer dans une salle des fêtes pour un événement, jouer pour une école. Et chaque fois, on devait réécrire des sketchs. Finalement, c'est de l'entraînement, mais c'est là où tu apprends le plus, en fait. Tu apprends plus en galérant dans une espèce de salle des fêtes pour un événement où ce n'était même pas prévu, tu vois, que dans une salle de 800 places. Parce que la salle de 800 places, les gens sont là pour le spectacle, ils sont dans les conditions de spectacle, tu vois. Donc, c'est beaucoup plus simple, tu vois. Tu as raison, c'est là où tu apprends. De toute façon, c'est dans les scènes difficiles où tu vas apprendre. Ce n'est pas dans les scènes où tout se passe bien. Attends, mais d'office. Moi, je me rappelle, à l'époque de Big Stand Up, il y avait T-Web, qui maintenant travaille pour AJ+, et qui monte plusieurs scènes. On était sexuelles tous les deux pour jouer dans un cabaret à Louvain-la-Neuve. Et on arrive en mode déter en disant, ça va être… Pour moi, T-Web, c'était un talent à l'état pur. Pour moi, c'était le meilleur à Bruxelles. Il n'a pas continué, malheureusement, mais c'était vraiment le meilleur. Et on arrive, on jouait dans ce cabaret à Louvain-la-Neuve. Et tu avais un crasheur de feu qui faisait des saltos en crachant du feu. Un truc incroyable. Et tu avais personne qui le regardait, tu vois. Les gens ne le regardaient pas. Les gens étaient tournés en train de boire leur verre sans le regarder. Tu penses bien, nous, en faisant du stand-up qu'on n'a pas eu. Je monte sur scène et on devait faire… Le deal avec eux, c'est qu'on devait faire deux fois six minutes. Donc, sur mon premier six minutes, je n'ai pas une réaction. Les gens sont en train de boire et s'en foutent et tout. On nous a fait signer un contrat, on honore le truc, tant pis, tu vois. Et les gens qui vont écouter nos podcasts, ils vont se dire « Mais ce gars, c'est un humoriste pourri, en fait. » Non, non, non. Ici, on ne raconte que nos galères. Non, je ne raconte que nos galères. Et tu vois, il monte, tu vois, il monte. Il joue deux, trois minutes. Pareil, plein de bruit et tout. Puis, à un coup, il fait une blague. Et puis, il y a un silence qui se crée dans la pièce. Tu as tout le monde qui se retourne. Et là, dans ma tête, je me dis « Le mec est trop fort, tu vois. » Et le temps que je termine ma phrase, les gens se sont retournés. Ils ont repris leur conversation pour boire leur verre, tu vois. Ah oui, d'accord. Il a réussi à les achacher, mais pour dix secondes, quoi. Même une demi-seconde, tu vois. Je te dis, il a fait la vanne. Les gens se sont retournés. Et après, les gens sont revenus à leur vie normale comme s'ils n'existaient pas. Mais pendant une seconde, il les a captés. Ce que personne n'a fait. Un mec qui crache du feu en faisant du salto n'a même pas eu ça, tu vois. Et donc, tu te dis « Ah, quand même. » Du coup, je vais rajouter le coefficient multiplicateur T-Web. Une seconde d'attention ce soir-là. Ça va aller tout un spectacle avec les gens qui t'écoutent attentivement, tu vois. Exactement. Mais ouais, T-Web, franchement, poulala. J'ai pas eu la chance de le voir sur scène, mais j'essaierai de voir sur Internet si je peux trouver quelque chose. En tout cas, merci beaucoup, Jimmy, pour ces anecdotes. C'était un vrai plaisir. Avec plaisir. Merci à toi de m'avoir invité. Franchement, ça m'a vraiment fait plaisir aussi de les écouter. Merci. Et où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux ? Jimmy Vandal, page Facebook ou Instagram. Donc, Jimmy J2MY et Vandal, V-A-N-D-A-E-L. Merci beaucoup. Donc, pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux. Sophia Netaï, E2T-A-I, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Bises à tous, même à toi là-bas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada